Vous êtes sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'informations. Alors que le troisième ultimatum unisien arrive à son échéance, le président iranien a déclaré lors d'une conférence de presse que les pays de la région détruiront l'état d'Israël si ce dernier attaquait le Liban. Il s'agit d'une nouvelle série de menaces lancées contre l'état hébreu à l'heure où les Etats-Unis exigent des sanctions plus dures à l'égard de l'Iran qui ne compte pas mettre un terme à son programme nucléaire. Alors que le président Abbas appelait au retour au calme jeudi, le premier ministre Olmert a déclaré ce vendredi qu'il ne comptait pas mettre un terme à la politique de riposte que mène l'état hébreu contre les cibles du Hamas. Cette nuit l'armée de l'air israélienne a bombardé un immeuble à Gaza où se trouvaient des gardes rapprochés du premier ministre palestinien Ismail Aniyé. Et les roquettes palestiniennes continuent de s'abattre sur le nord du Negev, ce matin pas moins de 5 roquettes y sont écrasées sans faire de blessés. Dossier iranien selon le président américain, il est temps de durcir les sanctions à l'égard de Téhéran. Cette information intervient à l'heure où le troisième ultimatum, je vous le disais en titre, arrive à terme et une nouvelle série de sanctions onusiennes à l'encontre de l'Iran se met en place. Sonia Peres a été hospitalisée dans la nuit à l'hôpital Télachomer, la femme du vice-premier ministre âgée de 81 ans a fait un malaise. Elle a été endormie et placée sous assistante respiratoire dans une unité de soins intensifs. Selon l'hôpital, son état est stable et sa vie n'est pas en danger. Votre programme sur Infolife TV, c'est un regard d'ensemble géopolitique sur le proche et le Moyen-Orient. Et puis retrouvez comme chaque week-end votre magazine Une semaine en Israël. La suite en information sur Infolife TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? Infolife.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flashs infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolife.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolife sur Internet www.infolife.tv